Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la réinitialisation des croyances. C'est en lien notamment avec le portail DS10. Je ferai quelque chose de plus complet l'année prochaine pour ce portail. Il y aura un processus dédié. Je sens que ça a besoin d'être avec l'année prochaine et ce mois-ci, il y avait la vibration régionale. Donc, j'ai l'intention de concentrer aussi l'énergie là-dessus. Mais il y a un thème particulier pour le portail DS10 qui est la réinitialisation. C'est vraiment en lien avec l'information et on va notamment parler du thème des croyances et de se libérer de tout ce qui peut faire obstacle à notre pleine et pure expression durant ce mois-ci. C'est un des thèmes du mois notamment en lien avec aussi le fait d'être vivant et d'être dans un sentiment de complétude. Je ferai une autre vidéo à ce sujet. Donc aujourd'hui, on parle des croyances. Les croyances, en fait, ça va vraiment être tout ce qui va limiter notre existence. Quelle que soit la croyance, elle va toujours être limitante, qu'elle soit positive ou négative. Ça, c'est juste une vision du mental qu'on va poser dessus. Mais elle sera toujours limitante. Donc l'intention, c'est vraiment d'être vide de croyances, de s'autoriser à être totalement ce que je suis en essence et de laisser s'exprimer cela pleinement, de façon pleine, multidimensionnelle, à chaque instant, à travers soi. Et d'une certaine façon, il y a deux formes de croyances. Les croyances sur ce que je crois être, ce que je suis, qui suis-je, voilà la question originale de toute spiritualité, ce que je crois être et ce dont je suis capable. Je peux avoir des croyances sur le monde, comment il fonctionne, sur l'environnement, etc. Mais ça va toujours émaner de ma vision des choses, de ce que je crois être et de ce dont je suis capable. Et donc dans ce que je crois être, évidemment, ça va être, ça demande une introspection intérieure. Ça demande d'aller toujours plus profond au fond de soi et de laisser révéler ce que je suis en essence, la vibration originelle, le soi, et que cela soit autorisé à s'élever des tréfonds de l'être et à prendre toute la place. C'est ça qui va balayer toute notion d'individualité, de tout ce que je pense être, pouvoir être, à un moment donné, et juste balayer pour laisser l'essence que je suis s'exprimer. Et donc il y a une bascule intérieure qui se vient à un moment donné dont je parle régulièrement, qui est celle de s'en remettre totalement à la vie, au divan, et c'est lui qui fait son œuvre à travers soi. Et donc il n'y a plus de notion d'individualité, il y a vraiment une notion d'une présence vivante, unifiée, qui accomplit son œuvre sacrée en soi et à travers soi à chaque instant. Donc voilà, ça c'est vraiment une œuvre du quotidien, de vie aussi, de se libérer de toutes les croyances par rapport à soi. Et ensuite ça va être les croyances par rapport à ce dont je suis capable, ce dont je me sens capable. Et donc là en fait, dès qu'on vient au monde, on est inculqué à travers d'infinies croyances qui vont nous limiter, qui vont nous faire croire qu'on a besoin de telle chose, qu'il faut faire telle chose chaque jour, pour être, je ne sais pas, en bonne santé, en forme, pour être performant, etc. Pour avoir de l'énergie. Et tout ça en fait, au fur et à mesure, et selon l'écoute intérieure, est naturellement balayé. Voilà, sur mon chemin, il y a eu notamment le chemin pranique, qui a été la conscience qu'à un moment donné, je n'ai plus besoin d'alimentation physique pour nourrir ce corps. Et ça peut se faire de différentes façons, ça peut, voilà, l'alimentation physique peut toujours jouer un rôle, mais elle joue aussi un autre rôle. Et il n'y a plus cette dépendance par rapport à l'alimentation. Et ça se fait, voilà, aussi par rapport à l'énergie, ça se fait par rapport à, peut-être, à ce dont le corps a besoin en termes d'oxygène, en termes de sommeil, en termes d'énergie de toute nature, voilà, ça libère simplement tous les vieux schémas, toutes les vieilles croyances, et ça s'autorise à exister depuis un autre espace. Donc après, ça demande à ce que le corps incarne, intègre pleinement toutes ces informations, les éveillent, les dispensent dans toutes les cellules, dans toutes les parts de soi, dans toutes les profondeurs de l'aide, de façon à ce que ça devienne une réalité, voilà, concrète du quotidien. Mais lorsque juste l'information originelle est réactivée, et bien ça ouvre des espaces. Et cette information originelle, c'est vraiment en lien avec la souveraineté, qui était notamment un thème du mot dernier, être souverain, donc être libre, être indépendant. En même temps, cette indépendance, il y a une dépendance pure au vivant, mais en tout cas, il n'y a plus de croyance associée, c'est-à-dire que je peux être tout ce que je suis, et accomplir tout ce qui me traverse à chaque instant, sans qu'il n'y ait aucune croyance qui peut s'inviter dans l'attence. Et donc, voilà, aujourd'hui on est avec la réinitialisation de toutes les croyances. C'est s'autoriser ici et maintenant à ce que toutes les croyances connues et inconnues, qui existent en ma conscience, ou dans mes cellules, ou dans mon corps, soient autorisées juste à se dissoudre, à être rendues à la source, à Dieu, au vivant, de façon juste à être pleinement libre ici et maintenant, de faire l'expérience la plus vibrante, la plus élevée, la plus dans l'amour, la plus dans la paix, possible ici et maintenant. L'expérience de vie la plus holistique, la plus multidimensionnelle. Et ça demande juste que toutes les croyances soient réinitialisées, tout revient à zéro. Voilà, c'est ce 1 et ce 0, c'est ce portail 10-10. C'est le 1, l'information, le 0, le vide, et ça réinitialise. Et l'intention, c'est vraiment de renaître à chaque instant dans une nouvelle nudité, virginité, où il n'y a rien qui s'attache à cela. Je suis juste vide de toutes croyances et en même temps plein de ce que je suis en essence. Et donc voilà, il y a cette plénitude, cette complétude intérieure qui peut prendre sa place. Ça, ce sera le thème de la prochaine vidéo. Mais voilà, le sujet du jour, c'est en soi, s'autoriser à faire table rase de toutes les croyances. Je sais que ça peut aider à structurer un quotidien, la conscience, que ça peut donner des repères. Et c'est ok en fait si on en a besoin. C'est juste sentir à un moment donné, enfin sentir juste maintenant, là où c'est en soi, ce à quoi ça aspire. Et en tout cas ici, ça aspire profondément à l'offrande pure, totale, au vivant, à ce qu'il n'y ait plus rien qui fasse obstacle, à ce qu'il y ait pure nudité de l'âme, qu'il n'y ait plus de croyances qui viennent limiter le tableau. Et encore une fois, elles ont leur raison d'être, leur croyance, et elles sont là. C'est qu'à un moment donné, la conscience et les corps en ont besoin pour faire notre expérience terrestre. Et c'est juste à sentir à un moment donné, s'il s'est prêt à lâcher et s'engager sur ce chemin, et laisser la vie œuvrer en soi et à travers soi. Voilà, j'espère que ce message vous inspire. Je vous retrouve d'ici quelques jours à parler de comment être pleinement vivant, et avoir ce sentiment de complétude, et laisser la vie rayonner avant, abonder à travers soi. Et voilà, je vous souhaite de vivre une magnifique journée, et à très vite. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501